Musique Arrosa, Monsieur le Président ! Sous-titrage ST' 501 Selon la Constitution, nous allons casser les Papouas ! Bonjour les Papouas, bienvenue dans cette session extraordinaire de dépaporisation extraordinaire. Oui, parce que c'est un jour férié et vous le savez désormais, le férié est interdit en Papouasie selon la Constitution. Et je suis là aujourd'hui parce que le Président est en mission spéciale à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la Papouasie bien sûr. Et c'est un immense plaisir qui m'anime aujourd'hui de me présenter devant vous en ce lundi de Pâques. Bonne fête de Pâques encore à tous les chrétiens qui ont observé ce moment de pénitence hautement et lourdement spirituelle. Nous sommes lundi, c'est le premier jour de dépaporisation de la semaine et nous on est là. On est là, je ne suis pas seul, vous l'avez constaté, elles sont là en verre, en boubou ! Oui, ce n'est pas une coïncidence, ça a été décidé par la communauté internationale, voilà, par Poutine lui-même. Alors, elle est là, la belle Karina Steyl. Bonjour, en fait je veux rectifier quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux rectifier ? Le premier ministre au zone a dit, désormais en Papouasie, il n'y a pas de férié, mais il n'y a jamais... Non, je dis que vous le savez désormais. Ah d'accord, vous le savez désormais, voilà, vous le savez. Il n'y a pas de férié en Papouasie. C'est interdit même. Il n'y a jamais eu de férié en Papouasie. Je ne suis pas sortie, je n'ai pas fait de fête, j'ai été à des prières, mais avant le jour de la Pâque, parce que le jour de la Pâque, franchement, je n'ai pas pu aller à l'église. Pourquoi ? J'avais des obligations, c'est vrai que ce n'est pas mieux devant le Seigneur, ce n'est pas mieux que le Seigneur, mais après, tu vois qu'il y a des choses qui nous empêchent souvent, mais... C'était quoi tes obligations ? Pourquoi il était dit ? Ah, parce qu'il faut qu'on sache, parce que depuis un moment, il y a des rumeurs qui courent sur toi. Les rumeurs, on dit quoi ? Il va baï. Ah, il va baï ou ? Ah, t'as vu ? Tu vois ? Tu n'utilises mon coin ou bien ? Ah, il y a des vies ! Bon, c'est qu'elle sera revenu, mais voilà, voilà comment s'est passée ma fête, j'étais à la maison, j'ai mangé. Après, je suis allée manger chez les gens. Oui, ça c'est... Chez quelqu'un l'a dit que je remercie beaucoup, voilà, Akedna Versace et sa femme, avec qui je grandis, ils m'ont invité, je mangeais. Ils ne m'ont pas invité, merci, merci. Ok, d'accord, merci, on a tout compris. Alors, elle aussi, elle est là, c'est notre sénatrice qui, aujourd'hui, a décidé de venir rester avec nous. Chie ! Chie ! Y a un regard là ! Pa, 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 pa. Le super sang convotant. Non ! Non ! C'est authentique ! Il ne faut pas exagérer. Mais non, mais j'ai... Attends, mais... Mais lui, il doit tout mettre le regard pour... En fait, j'ai jamais vu ça ! Ce regard là ? Comment tu vas ? Je vais bien, ça va. Ça se voit, ça se voit que tu vas très bien parce que... Tu as consommé beaucoup de berets ce week-end. Qu'est-ce que tu as fait pour la Pâques ? Oui, j'étais à la maison, je ne suis pas sortie, je suis restée avec les enfants, c'est important. D'accord. C'est comme ça mon week-end s'est passé. D'accord, ouais, tu es en train de nous confirmer que tu as énormément d'enfants. Tu es en train de suivre les traces du président Mouloukoukou. Alors hier, NCI a diffusé un super élément sur le stage des éléphants en France. C'était émouvant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a un petit extrait pour vous. Ici, j'ai encore le ballon, je ne t'ai pas en mouillet maillot, vous l'avez dit. Tu connais tous les sons, là. On vient ! Toi, tu connais tous les sons. T'as pas faim ? Il vient de me rappeler que le Koyki nous a pris pendant la canne, il n'a pas fait de bijoutage. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Le nom ? Guy Roland Demel. Vous voulez quel sont les coups ? Coup du marteau. Sous-titrage ST' 501 Alors, l'élément que vous avez vu, c'est Oumar Diakite, c'est l'un des meilleurs footballeurs du continent, justement, parce qu'il est Ivoirien, c'est comme ça. Et oui, il a gros cœur quand même, il avait fait bisoutage, bisoutage, même à son coach. Qu'est-ce que vous pensez du Wururu, Mimi ? Bon, le Wururu, c'est la joie de vivre, c'est-à-dire, là, partout où il est, quand il est quelque part, c'est qu'il doit avoir la joie. Le Wururu, il est un peu comme moi, quoi. Moi, j'aime la joie, la joie de vivre. Voilà, c'est comme ça. Alors, Karina, que pensez du Wururu ? Ce que Mimi a dit, c'est la joie de vivre, c'est quelqu'un qui n'aime pas rester là comme ça, qui aime partager sa joie. Et puis, c'est un gars de Yopougoué. Tu sais ce qu'il dit ? Yopougoué, qui dit ? Poïsiti. Poïsiti, qui dit danseur, dit chanteur et footballeur ? Les trois choses à ce moment-là, Yopougoué, on a dit. Danseur, chanteur, footballeur. Donc, s'il n'était pas footballeur, il est sûr qu'il est forcément danser ou bien chanter. Forcément, il y a quelque chose qu'il a fait aujourd'hui, c'est tout. Non, à Yopougoué, c'est tout. C'est tout. Toi, tu l'as dit quoi ? Tu l'as dit, il faut avaler. J'ai dit quoi ? Je ne suis pas témoin de ça. Hein ? À Yopougoué. Mais Yopougoué, Yopougoué, c'est ça là, c'est ce gris. Il y a le cochon. En tout cas, il est toujours joyeux. Et puis, il est Wourou, c'est son nom. Et qu'il aime Zier, le fou. Oui. Oui. Moi, je l'aime particulièrement parce que ce genre de personne, on en a vraiment besoin dans toutes les équipes. Oui, oui. On n'a pas tous le même tempérament. Il y a des gens qui ont envie de ça, qui aiment ça, mais qui n'ont pas cette force-là. Tu vois, qui n'ont pas cette force. Et quand lui, il est là, ça amuse tout le monde, il détend l'atmosphère. Tu vois, c'est le coach. Il y a des équipes, le coach, quand le coach, il vient, c'est ça. Tout le monde sait vrai, tout le monde a vu des trucs. Mais lui, tu vois, lui permet de détendre l'atmosphère. Franchement, là, c'est bien. C'est bien. Yves, ne vous fait pas penser à un ancien ? Si. C'est qui ? Un peu Kadek et Ita. Oui, Poupito. Oui, dans le jeu, dans l'ambiance et tout ça. Oui, oui. Oui, il nous faut toujours un Poupito. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'élément, il sera diffusé aujourd'hui, après NC Sport, autour de 21h30. Alors, restez connectés sur NC. Il y a de très, très bonnes choses à voir ici. Allez, tout de suite, on va aller au sommaire. Tessine et M.Tina. Au sommaire de Showbuzz, Serge Beno prépare son grand retour. Avant la sortie de Atarapu 2x2, le leader de la Benomania a lâché un avant-goût de son nouveau projet. M.Tina a voulu tout arrêter en 2022. Pourquoi ? Sa traversée du désert, la rappeuse va la raconter. Eh oui, elle est là, c'est l'une des meilleures rappeuses de la Côte d'Ivoire. Elle réside en France et elle est avec nous aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de la recevoir parce que c'est le grand retour, on va appeler ça comme ça, de la Queen Moustie qui est avec nous aujourd'hui dans Showbuzz. Moustie. Mais applaudissez les filles, mais à toi, qu'est-ce qu'il se passe là ? Bienvenue Moustie, tu vas bien ? Ça va, t'as bien. Toujours le sourire. Ah oui. Ça va tranquille. J'ai de belles dents maintenant. Tu as dit quoi ? Oui, j'ai vu mon appareil d'entrée. Ah, c'est vrai aussi. Donc Ménala, Ménala Diagoza. Ah oui, je travaille, ça me va bien. Alors Moustie, comment tu vas ? Ça va. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver le pays ? Franchement, comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi. Là, carrément, c'est ma cinquième fois de revenir là. Même pas un an. C'est mon pays. Il y a tout ici. La dernière fois qu'on s'était vus au Palais de la Culture, c'était il y a combien de mois ? C'était en août. En août ? Ah, t'es allée, t'es revenue ? Je suis revenue. Là, je suis revenue trois fois encore. Trois fois encore ? Waouh. D'accord. Tu vois, elle fait bengi à Bijan, koma jamé, yopojo. Ouais. Oui, Karina. Ouais. C'est la grâce. C'est moins, mais c'est d'abord quand même, tu viens même à Bijan. D'accord. Après le succès de Faux Dansé, on s'attendait à ce que tu domines le rap Ivoire. Mais t'as disparu, ma cocotte. Où tu étais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-nous. Bon, on a fait une sortie. Après Faux Dansé, qui était Oh My God. Et ça a été un peu compliqué parce que Oh My God, bon, il y a des gens qui ont aimé, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai considéré ça comme un flop personnellement. Par les streamings, par tout ce qui est stats, ça n'a pas été trop ça. Donc, ça m'a mis un coup au moral. Et puis, dans la foulée, je me suis séparée d'Alen et Béli en même temps. On va... On a beaucoup de... Il ne faut pas te presser. Tu sais, chez nous aussi, là, on avance de façon méthodique. Non, je ne suis pas pressée. Je ne suis pas du tout pressée. Je ne suis pas du tout pressée. Là, je suis juste en train de détailler comment ça s'est passé après. C'est ça, il dit là. Tu vas aller de façon méthodique, on va te poser des questions. Et puis, les questions qu'on t'est posées, là, il ne faut pas t'inquiéter. Tu es pressée ? Non. Bon, écoutons ça, écoutons ça déjà. C'est un tube, écoutons. C'est un tube, écoutons ça, écoutons ça. Voilà, Mosti est toujours avec nous dans cette émission. On va continuer de parler avec elle. Mais vous le savez, dans cette émission, notre culture principale, c'est la dépaporisation. Et il y a une rubrique qui a été conçue par Poutine et toute la communauté internationale pour ça. Elle s'appelle Best News. Poutine, c'est notre rédacteur en chef. Il s'appelle Instaï, c'est un vendeur d'éterrains. Alors, Karina, qu'est-ce que tu nous offres aujourd'hui dans Buzz News ? C'est quoi ? Comment vendeur d'éterrains ? C'est vendeur d'éterrains, c'est... C'est loup ! C'est loup ! Est-ce que Mosti a répondu ? C'est répondu à quoi ? C'est loup ! C'est loup ! La semaine dernière, dans Show News, il y a parlé de Serge Beno, qui revient, qui revient, qui réapparaît avec son morceau, son concept à talakou deux fois deux. N'est-ce pas ? Oui, n'est-ce ! On applaudit pour ça. Comme vous le savez, Beno vient toujours avec des concepts de danse et tout ça. Vous voulez qu'on écoute un peu ? On va écouter, on va juste écouter un peu. C'est ça qu'il s'est dit. On n'a pas qu'écouter, on n'a pas qu'écouter, on a regardé vraiment Beno avec ce concept. Oui. Sur les réseaux sociaux, déjà, le challenge a pris. Il y a des gens qui ont fait des vidéos partout sur Facebook, sur TikTok, on va regarder et puis revenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant de vous en moi, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle danse de Sage Beno ? Ça vous parle ou pas ? Moi aussi, ça te dit quelque chose ? Moi, ça me parle. Ça ne te dit quoi ? – On connaît Beno et on sait que c'est un grand créateur de concepts. – Créateur, créateur. – Le pas, c'est un peu tiré du biama, c'est intéressant. – Il est tiré du biama ? – Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu peux bien expliquer ? – Non, le pas qu'il fait, c'est un peu comme le petit pas qu'il faut, généralement dans le biama. – Comment faire le biama ? – Bon, tout à l'heure, on va en venir. – Toi, qu'est-ce que tu penses de ? – Moi, j'aime bien, j'aime bien, parce que je pense que Beno manquait un peu à la stratosphère coupée d'écalogique de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que depuis un moment, on attendait… Il manquait un truc, tu vois. On l'a même dit ici, les anciens, on attendait les anciens et voir qu'il est en train de nous sortir de ce projet, ça fait du bien de voir ça. Et il est resté fidèle à sa philosophie, à toute son idéologie, faire danser certaines parties de son corps. – Ce que j'ai remarqué avec ce pas de danse-là, on sait beaucoup le visage. – Toi, tu as remarqué dans ce cas. – Non, non, on ne sourit pas, on ne sourit pas. Ça fait beaucoup de sourire. – On vient qui sourire. – Attends, est-ce qu'on peut revoir ça ? Est-ce qu'on peut revoir ça, Saint-Yves ? Parce que je veux bien voir le visage. – Non, les gens ne rient pas. – D'abord, on ne sourit pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, ok, d'accord. Donc, on doit serrer pas quitter. Serrer pas quitter. Ok, d'accord. Bon, nous, si on va faire notre challenge ici, comme on est en train de spéculer sur le visage, les reins, les mains, les pieds, tout ça, on va faire un challenge ici. Et puis, le meilleur, c'est-à-dire celui qui va gagner, sera diffusé sur la page Facebook de NCI. Est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant, musique ! On démarre avec toi, Mimi Blonde. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Musique ! C'est le visage, c'est le visage. Voilà. Allez, on y va. Le visage, c'est tout. Comment on fait ? Allez, c'est le visage. Pourquoi ? Ah, bravo. Ok, avant tout. Allo ! Allo ! Eh, eh, eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ok, d'accord. Bon. Eh ! Eh ! Oh ! Le premier ministre. C'est bon, là. Bon, remettez la musique, remettez la musique. Remettez la musique, parce que... Voilà, vas-y maintenant. C'est maintenant. Va. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Vous-même, soyez objectif dans la vie. Moi, je n'ai pas envie de... Je ne veux rien vous imposer. C'est vrai que c'est votre grand frère. Je n'ai pas envie de vous imposer. Je ne veux pas vous dire qu'il y a eu d'abord après. Je n'ai rien vous dit. Qui a gagné ? C'est toi. C'est toi, toi aussi. C'est toi qui a gagné. Non, non, mais c'est bon, mais c'est moi. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est moi qui a gagné. Gagné, force. Su, su. La seule danse que tu as réussi à faire, au moins le quart. C'est ça. D'accord, ok. Ok, donc, bon. On attend avec impatience la sortie du Atalakou 2x2 de Serge Beno. Et on attend Serge Beno aussi sur le plateau aussi, parce que c'est un morceau qui va certain... J'ai soufflé. Ah ! Petit, je t'en fais là. Petit, je fais moins. Il dit, salle de sport. Eh, mon coach, tu as vu, tu ne travailles pas bien. Petit rein, là, là, tu as soufflé. Mais c'est grave. Non, c'est sérieux, cette histoire. Toi, il y a salle de sport en bas de chez toi, non ? Ce n'est pas encore ouvert. Ce n'est pas encore ouvert. Tu ne sais pas pourquoi ce n'est pas ouvert ? C'est à cause de toi. Ok, on attend Serge Beno sur ce plateau, je l'ai dit. C'est un morceau qui va forcément ramener de l'énergie dans le coupé-décalé. Notre coupé-décalé qui est en train de s'essouffler un peu, parce qu'il y a trop de rythmes qui viennent en puissance, en puissance. Et ça nous fait peur. C'est notre rythme local, c'est le coupé-décalé de la Côte d'Ivoire. Et Serge Beno, c'est l'un des dignes ambassadeurs de cette musique. Et nous, on est fiers de son évolution. Alors, on revient à Mosti. Mosti, ça va ? Tu es là ? Tu es toujours là ? Je suis toujours bien. Après le Atalakou, après votre échec lamentable dans le Atalakou 2x2, on a 2x2. Notre carrière s'ouvre. Non, ça là, je ne vais pas vous laisser. Alors, en 2022, tu as voulu arrêter la musique Mosti. Pourquoi ? Bon, en 2022, c'était un peu compliqué. Comme je disais, je me suis séparée d'Alain. Et c'était quelqu'un qui... Alain Negbelé ? Alain Negbelé, oui. Alain Negbelé. Il était mon producteur aussi. OK. Et ça a été difficile parce que j'étais beaucoup attachée à lui. C'était un peu comme mon pilier, quoi, avec Bey. C'était mon équilibre à moi. Du coup, ça m'a beaucoup affectée et j'ai pris du recul, tout simplement. Je n'arrivais plus, en fait, à rentrer et même à faire juste une phrase, quoi. Au studio, je n'arrivais plus. Parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très sensible. Et je ressens beaucoup les énergies qui sont autour de moi. Donc, là, ça m'a touchée. Donc, je n'arrivais plus à rien faire. Et bon, là, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Ça va mieux. D'accord. On va... Non, il ne faut pas aller trop vite. Restons là, doucement. Alors, tu as quitté Alain Negbelé. Oui. C'était pourquoi ? C'était quoi la cause exacte de votre séparation ? On a eu des différends sur la suite de ma carrière. Et puis, bon, il y a des petits problèmes en interne que je ne veux pas révéler par respect. Et puis, bon, voilà. Vous avez des différends sur la suite de ta carrière. Qu'est-ce que Alain voulait et que toi, tu ne voulais pas ? Ou qu'est-ce que toi, tu voulais et qu'Alain ne voulait pas ? Bon, c'était vraiment sur l'organisation. En fait, on avait une certaine organisation qui nous désavantageait. C'est-à-dire qu'Alain avait un poste. B.I. avait un poste. Sauf qu'Alain était un peu trop éparpillé. Et bon, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, on a décidé de lui parler. Il était plutôt concentré, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas qu'il était plutôt concentré. Il était concentré. Mais il avait... En fait, il y avait un problème de positionnement. Parce que B.I. était aussi mon producteur. Il y avait deux producteurs. Il y avait deux producteurs. B.I. et Alain. B.I. et Alain. Sauf que la manière dont Alain se positionnait, ça cachait un peu le travail de B.I. Voilà. Et puis... Mais je ne peux pas comprendre que... Je ne peux pas comprendre ça. Parce qu'Alain, il est réalisateur. Il est dans la vidéo. Et Mister B.I. est dans le son. L'un ne peut pas cacher l'autre. Logiquement. Logiquement. Non, mais en fait, c'est dans la façon de se présenter. C'est-à-dire, par exemple, Alain avait... On peut dire qu'il prenait beaucoup de place aussi. Et généralement, B.I. avait une place un peu plus importante dans le game. C'est-à-dire, il avait des débouchés qu'Alain n'avait pas. Donc, ça fait que parfois, quand Alain se met devant, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, quand B.I. vient, il passe derrière. C'est comment je ne comprends pas. Ça s'était avantageux quand même. Parce que ça te faisait avancer. Oui. Donc, je pense que si déjà, ça arrange l'artiste, ça te fait avancer. Est-ce qu'ils sont venus te produire pour se faire voir ? C'est toi qui en dois voir. En vérité. Si toi, on te voit, c'est déjà bon. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas... Mais comme je dis, ça, c'est même pas... Ça, c'est un petit problème. Ce n'est pas le problème majeur. Moi aussi, quand vous... Le problème majeur, je ne peux pas le révéler. Est-ce que Mister B.I. s'en plaignait ? Oui, bien sûr. B.I. c'est quelqu'un... Comme on dit en Côte d'Ivoire, son vote n'est pas valide. Il disait quoi ? Il lui dit clairement, on a fait plusieurs réunions. Il lui dit, en fait, quand on arrive quelque part, parfois, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, ce serait mieux de dire, ah, on est deux producteurs. Il y a Alain, donc moi, il y a B.I. Comme ça, certains débouchés vont arriver. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, tu sais, on va revenir tout à l'heure pour échanger sur cette affaire. Parce que franchement, je ne peux pas comprendre que ce soit les producteurs qui luttent... L'image ! La visibilité ! Franchement, je ne comprends pas. Ce n'est pas tellement... En fait, comme je le dis, c'est vraiment le cas du problème. Ne t'inquiète pas, le cas, les autres trois cas, on va développer ça tout à l'heure, ce sera après la pub. Nous sommes de retour après cette courte page de publicité. Bien sûr, nous sommes toujours avec M.O.S.T.Y. Mosti, la rappeuse, la magnifique rappeuse ivoirienne. Ça fait plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. On va continuer de parler avec toi. Tu vas nous répondre sincèrement comme tu le fais depuis le début. Tu vas continuer comme ça. Et bien, ce sera cette fois-ci, face à toi. Mosti, tu dois nous promettre de dire... C'est quoi ton nom à l'état civil, j'ai oublié ? Aya, c'est ça ? Non, c'est Nolwenn. Non, tout ton nom. Tout mon nom. Oui. Wadjo, Eunice, Nolwenn, Marie-Claude. On va parler avec Marie-Claude, qui est avec nous aujourd'hui. Elle va nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Le problème est de dire la vérité. On dit, j'ai légie. Petit, tu es venu cinq fois, tu crois ? Moi, c'est un vrai que toi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est la vérité. Non, attends, je ne sais pas si c'est à cause du truc que tu es dans la... Je ne sais pas. On va te donner un micro. On va te donner un micro-main. Cyril, tu vas nous envoyer un micro-main. Cyril qui est concentré sur son téléphone. Cyril, c'est notre chef de plateau. Voilà, il va nous envoyer un micro-main pour qu'on puisse bien entendre Moustie. Mais en attendant, on va écouter, regarder Oh My God. Oh My God Mais pourtant, c'est pas mal. Oh My God Oh My God C'est un joli en femme de... Yeah ! La petite chine chine C'est un joli en femme de... Oh My God Oui Oh My God Oui ? Ah ah ! Aujourd'hui, on me voit un peu partout Aujourd'hui, tout le monde va prier Attends, 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 je vais t'appeler, j'avais une donnée. Et tout le monde va se râler, yeah ! Les petites me voient comme un exemple Mais maman voit pas que je suis grande Et tout ta force qu'on me donne Oh My God Yeah ! Partout où je mets les pieds, c'est gratté Mon aura qui les touche, les dents pas que Même si on me dit que j'ai pas rapé Quand je montais sur la scène, ça fait Oh My God Oh My God Oh My God Oh My God La petite chine chine La petite chine chine Oh My God Oh My God Yeah ! Bien merci, je fais un peu de jet, hein ! Je peux ramener quelque chose à la maison, man ! Je suis pas dans les sales affaires, hein ! Je reste concentrée sur mes soins ! Si tu veux que je sois prête pour toi Sois prête à remplir mon Paypal C'est le showbiz qui m'a rendu comme ça Voilà, nous sommes de retour On est toujours dans Face à 3 Monski, on va parler avec toi Mais tout à l'heure, on était en train de développer un truc Que je vais pas laisser Tu sais, Christian Papouasie, on ne laisse pas, ok ? Tu as dit que c'est le cas De ce qui s'est passé entre vous Entre toi et tes deux producteurs Alain Nébélé et Mr. Béhi Les autres trois cas, là, c'est quoi ? La vérité C'est que je veux vraiment pas m'étaler dessus Ça, vraiment On s'est promis de pas en parler Donc, je peux pas m'étaler dessus Vraiment, le père Non, je veux pas m'étaler dessus Par respect pour Alain Par respect pour Béhi Parce que ce sont des choses Qui se sont faites, comme je dis, en interne Où ça a été très difficile pour tout le monde Donc, franchement... Ça veut dire que c'est en interne, là, même Qui a gâté la carrière Parce que ce que tu dis, là On pouvait régler au zone, quand même Ça pouvait se régler Mais en interne, là, c'était vraiment lourd C'était lourd Il faut nous dire juste un peu Brosser légèrement, un peu, quand même Quand même Franchement, là, mais Je veux vraiment pas... Mais non, mais quand tu disais que Mr. Béhi se plaignait, par exemple Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce que lui disait, par exemple ? Bon, quand Béhi parlait, généralement, c'était... C'est comme je dis, c'était plus des conseils Il se plaignait pour que Alain applique, en fait Ce qu'il disait Parce que, comme je dis, quand on rentre quelque part On a... Parfois, on a plus... Enfin, Alain se met en avance Quand Alain se met en avance, c'est mieux Quand Béhi se met en avance, c'est mieux C'est un problème d'entente entre les deux Sur la position, les positions de producteur, quoi C'est juste ça, c'est non vrai Est-ce que toi, ça te génère de voir tes producteurs Vouloir te voler la vedette En termes de visibilité ? Moi, personnellement, non En fait, comme je dis toujours Alain, il est connu depuis... Depuis Moto Moto, il est connu Béhi pareil Il chantait bien avant avec Sabah, tout ça Donc, c'est même pas un problème Eux, ils faisaient leur travail Sauf que c'était des petits trucs C'était pas réellement se mettre en avant Pour avoir de la visibilité C'était se mettre en avant dans le travail C'est-à-dire, quand on passe dans les rouages de la musique Si je me mets en avant ici Ça peut avantager la petite... Et vice-versa pour les deux Qui a été le premier producteur des deux ? Tu commences et débites avec qui ? Je sais plus réellement Mais je sais que je rencontre Alain sur un tournage C'est Béhi C'est Béhi que nous... Avec mes vidéos et tout Et dès qu'il arrive à Paris On se voit au studio Et on organise nos petits trucs D'accord À t'entendre, on a l'impression que tu aimes beaucoup plus Alain Tu te sens mieux avec lui ? Non, pas du tout Franchement, les deux En fait, chacun a sa personnalité Chacun a son... Travail à son rythme Ouais, ça touche quoi Moi quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est Alain Kazaï Ouais, c'est Alain Kazaï C'est Alain Kazaï ? Ouais Est-ce que tu sais comment ? Est-ce que tu sais si les deux sont toujours en connexion ? Si Alain et Béhi ? Franchement, je ne sais pas du tout Je ne sais pas parce que Tout le monde a été touché par le truc Donc c'est plus Alain Et avec Alain, tu as de bons rapports ? Bon, on se parle toujours quand j'ai besoin de certains trucs et tout Même quand j'ai besoin de tips pour certains tournages et tout, je l'appelle Mais c'est clairement plus comme avant Ouais, ouais, c'est clair Alors, tu l'as dit tout à l'heure que tu n'arrivais plus à placer un mot au studio On a appris que tu étais devenu l'homme de toi-même Il y a certains qui sont allés même plus loin Pour dire que tu avais sombré dans les stupéfiants Dieu ! Oui Tu sais, les gens parlent Dis-nous ce qui s'est passé Est-ce que c'est faux ? Ça, c'est la chose la plus folle que j'ai entendu Moi, dans les stupéfiants Ah, Léon, quoi, dit Ah, la petite a commencé banée A quoi, semaine, à les mouvements Moi, non, loin de quoi, Joe Ah, claque-la Jamais de la vie Ça, franchement, Dieu m'en est témoin Ça me rassure Jamais de la vie Je ne touche pas à ça Karina Je ne touche vraiment pas à ça Ça, vraiment Je ne touche pas à ça Mais est-ce qu'au moment où tu traversais des moments de Dieu Est-ce que tu en parlais à tes proches Tu en parlais à des gens ? Franchement, je me suis renfermée Parce qu'il faut savoir que quand tu déprimes Tu t'es renfermée ? Oui, quand tu déprimes, c'est un peu dur Par exemple, ma maman, elle, elle est là Elle est toujours là avec moi Elle me dit, parle-moi, s'il y a un problème, dis-moi Mais j'avais ce petit truc Je ne savais pas, en fait, comment m'exprimer Comment dire ce qui me fait mal réellement Et puis, je me suis renfermée sur moi-même C'est que dernièrement, elle a appris Avec ma vidéo, là, que j'ai faite sur les réseaux Elle-même, ça lui avait ri Maman, elle a dit, mais c'est pas possible Dans ma maison, ici Dans ta maison, ici Mais quand tu déprimes en vrai Tu es vraiment toujours souriante Tu es là, tu ris Pour pas que les gens se rendent compte De ton mal-être en vrai Donc, je me suis renfermée sur moi-même Je continuais ma vie, normalement Mais quand je rentrais dans mon lit C'était les pleurs, c'était... Mais pourquoi tu as décidé de te renfermer sur toi-même, Moustie ? C'est une barrière, on va dire Parce que quand tu te mets devant quelqu'un Tu as peur que la personne voit ta vulnérabilité Donc moi, devant ma famille Parce qu'on ne s'exprime pas beaucoup chez nous, en fait C'est vraiment... Pourquoi ? Oui, on ne s'exprime pas beaucoup Entre frères et sœurs Moi, c'est plus avec ma sœur, par exemple Ou ma maman Mais par là, avec mes frères Même Béi ne savait pas Béi ne savait pas Je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas dit On ne s'exprime pas beaucoup C'est vraiment quand on est entre quatre murs Où mon maman est remarquée Mon enfant, ces deux jours-là, je ne te sens pas Et quand ma maman me connaît Dès qu'elle rentre dans la chambre, elle me dit Nolwenn, elle pleure, elle me dit Maman ! Maman ! Elle me jette sur la mètre Donc c'est ça, c'est un peu... Mais toi, tu as sombré On va dire ça comme ça Et les autres Béi et les trucs qui ont mis leur énergie Leur argent aussi Pourquoi c'est toi ? Pourquoi c'est toi et pas eux aussi ? Bon, Béi, lui, c'est un producteur de musique Moi, je suis une artiste Il est aussi artiste, mais il gère plus ma carrière Et Béi, il a sa vie là-bas Lui, il est signé En ce temps, moi, je n'étais pas encore signé Je n'avais rien, je n'avais pas de contrat Lui, il était avec Barack Adama à Paris Donc il a d'autres artistes Il a d'autres choses à faire Alain Nekbeli est réalisateur Il a des clips à faire Il travaille notamment avec d'autres artistes aussi Ce qui veut dire que Bon, chacun a sa vie, quoi Moi, j'étais accrochée seulement à la musique Ce qui a fait que Quand j'ai vu que ça n'allait pas Au niveau de la musique Ça m'a touchée un peu plus que les autres Yako Yako Maï, Maï Blonde Bon, on sait que Malgré la musique que tu faisais Tu fais Tu continuais d'aller à l'école Est-ce que ce que tu traversais N'a pas affecté tes études ? Ça a affecté mes études Je sais que Mimi Blonde est vraiment touchée par cette histoire Tu vois comment elle te pose la question là Est-ce que tu vois ? Oui, ça a... Clairement, je suis transparente Ça a affecté mes études J'ai pris une année où je ne suis pas allée en cours Waouh Oui, pour une année Je ne pouvais pas Je ne pouvais plus Je n'arrivais plus Je n'avais plus de force Je n'avais plus de force Même le contact avec le monde extérieur C'était devenu un peu compliqué Je continuais à sortir Ça chauffait ? Oui, je continuais à sortir avec mes amis Je voyageais Bon, c'est quand ça a chauffé même Que j'ai commencé à voyager Et aller un peu partout Mais sinon C'était compliqué Et comment ton école a réagi Par rapport à ça ? Est-ce que tu as été interpellé ? L'école, tant que tu les payes Il n'y a pas de souci Les parents C'est compliqué Comment ? Ils ont fait quoi ? Les parents au début ne comprennent pas Pourquoi tu te lèves un matin Et tu dis Je ne peux plus aller Ils ne peuvent pas comprendre ça Parce que là, moi Je me suis reconvertie De bas, j'ai commencé en droit Et je suis allée en communication Digitale Ah, c'est ce que tu fais maintenant La communication digitale Voilà Et quand les parents voient ça Déjà même que tu as changé Tu es allée en communication Ça chauffe le coeur déjà Voilà Et puis Tu décides d'abandonner Non, ça franchement C'était compliqué Les parents étaient fâchés Mais comme J'ai eu à discuter Avec eux Comme mes parents Franchement Ce sont des gens Vraiment compréhensibles Des amours quoi Bisous À la mijo Bisous au JC Qui est mijo qui est JC ? JC c'est mon papa C'est maman Jean-Claude c'est ça ? Jean-Claude ouais Puis mijo Marie-Josée Marie-Josée Bisous à vous Et toi c'est Marie-Claude Marie-Claude Toi c'est ça Avec Jean-Claude JC et MC C'est ça Tu vois Amour et tête de son C'est pas Les parents Mais pourquoi toi Tu as désiré de changer Tu quittes dans le droit Tu tendes en communication digitale Non, c'était pas pour moi le droit Vraiment En fait Je me suis dit Le droit c'est une filière jalouse C'est-à-dire quand tu commences le droit Tu restes dans le droit Comme la communication digitale non ? Non, en vrai non La communication digitale pardon C'est en rapport avec la musique C'est-à-dire que C'est des choses qui sont en corrélation Quand tu viens Tu t'assois Mais le droit aussi ? Non Moi je trouve que le droit Si tu commences le droit Tu mets la musique en stand-by Tu fais ton droit Pendant tes sept ans Complets Et puis tu viens Maintenant tu fais la musique Alors que la communication digitale Par exemple Quand je m'assois avec les gens du label Ou avec BI J'ai une pensée bien précise C'est construit dans ma tête C'est Je sais ce que je veux faire Je sais où je veux aller Je maîtrise les réseaux Je maîtrise les trucs Donc c'est un peu ça Est-ce qu'il t'est arrivé Dans cette période difficile De penser au pire ? Franchement C'est arrivé Il y a des gens qui pensent au suicide par exemple C'est arrivé Mais franchement le suicide Moi je me dis A chaque fois que Cette idée là Veut me traverser l'esprit Je dis non La vie est trop doux Donc tu sentais que cette idée vous voulait ? Non ça voulait venir Mais je bloquais ça Je dis ah Seigneur Tu ne peux pas me laisser avoir ce genre de pensée Et puis la vie qui est là Aussi jeune que je suis J'ai trop de choses à vivre Ce n'est pas une période comme ça Qui va faire que Je vais aller jusqu'à Franchement En plus ma maman Il est sur le cœur de ma maman Il n'est pas pensé ça Non Tu sais ce matin Moi aussi j'ai fait un post Sur ma page Facebook J'ai demandé au papoua De te poser des questions La plupart des questions Tu sais c'était quoi ? C'était quoi ? Devine Je ne peux pas deviner Franchement Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ? C'est qui ? C'est la plupart des questions C'est les gens Ça tourne autour de ça ? Franchement J'avais quelqu'un On n'est plus ensemble Tu dis quoi ? On n'est plus ensemble On n'est plus ensemble En fait je suis en train d'aller voir Sur ma page Pour prendre quelques questions Parce qu'ils allaient vous poser des questions Dans les papouas Les papouas Honnêtement J'avais quelqu'un Mais on n'est plus ensemble Pourquoi ? Tu s'appelais comment déjà ? Si on peut savoir On commence par quelle lettre ? Elle Je ne vais pas dire tout son nom Sinon les gens vont chercher Non Pourquoi laisser la faire des lettres là ? Elle Son nom commence par elle ? Léopold ? Son nom commence par elle ? Léona ? Non Moi je dis que c'est Léon Léon Alors je prends la question La question ! On s'est calme ! On s'est calme ! Je suis sûr que Moulou est arrivé Moulou est chez lui Il a son chapelet Il a même prié Pourquoi je me trompe ? Alors Elle est C'est JPCA qui dit Elle est certes coachée par Mr.Bi Qui est à la prod de ses beats Et ce dernier a du talent fou Un talent fou Mais pourquoi Elle ne cherche pas à s'attacher Les services d'un autre beatmaker Pour apporter une autre collaboration A sa musique Coloration à sa musique Ok Moi personnellement Je pense que Là on a fait un projet Donc j'ai terminé mon projet Tout ça Et franchement B.I. a peut-être Trois prods seulement Ça veut dire que J'ai eu à travailler Avec d'autres beatmakers Pour avoir d'autres couleurs aussi Pour expérimenter Le fait de travailler Parce que je voyais que A chaque fois que je changeais De beatmaker La manière de travailler Est un peu différente Et ça me plaisait bien D'être dans La découverte en fait Et oui Effectivement J'ai travaillé avec D'autres producteurs de musique Et c'était parfait B.I. est talentueux Mais il y a beaucoup D'accord Je prends une dernière question Malheureusement Je ne pourrais pas tout dire Parce qu'il y a plus D'une centaine de questions Il s'appelle Karamoko Karis Kamara Qui dit Elle rappe très bien Et utile Car elle cible Un public large Avec des sonorités Souvent très bien connues De tous Paris Couché Quel conseil donnerait-elle A ses petites soeurs Qui rappent Que pour rapper Trop de brouhaha Je préférerais Qu'elle fasse un bon feat Avec celle qui a chanté Amina là J'oublie son nom Qu'est-ce que c'est d'Amina ? Amina Lui aussi sa question Ah c'est Oprah C'est Oprah C'est Oprah qui a fait Amina ? Oui c'est Amina Ah d'accord Donc lui il se demande Karamoko se demande Pourquoi tu ne fais pas De fuites avec Celle qui a chanté Amina là Oprah Oprah Bon Je pense que c'est une question D'affinité aussi La musique c'est On ressent les choses Et peut-être qu'on ne l'a pas Encore ressenti Sinon Oprah Ce n'est pas quelqu'un Qui j'ai particulièrement Un problème On parle C'est d'être On me met Partager ma musique Tranquillement quoi C'est juste qu'on n'a pas pu Encore s'attraper Si quoi que On a fait un son Avec Momo Wong Et Youssoufa On a fait un son C'était dans quel cadre ? Sur quel album ? L'album de qui ? Ce n'était pas sur un album C'était un son que Momo Wong Avait fait avec Youssoufa Et j'ai oublié J'ai oublié un monsieur Lui qui gère KS54 là Je ne sais pas si tu vois Ce qu'il sait Ouais Je cherche le nom aussi Mais il a parlé de conseils aussi À tes soeurs Moi personnellement Rapper pour rapper J'ai été un peu dans ce cas Il y a trop de brouhaha Oui j'ai été un peu dans ce cas là Je n'avais pas vraiment de thème particulier Dans mes musiques Au début je pense qu'au début de carré On peut s'amuser quand même Tu penses qu'un rap pour rapper aussi toi ? Il s'appelle Amadou Sidibé Du UK 5 à 4 Merci Voilà Je ne pense pas En tout cas Les personnes que je connais Ce ne sont pas mes petites soeurs En tout cas Déjà Ce ne sont pas mes petites soeurs Les gens de ma 4 Lui a dit Tes petites soeurs Bon il ne sait pas Les gens de ma catégorie Ce ne sont pas mes petites soeurs Voilà mes soeurs Il y en a qui sont plus grandes que moi Bon moi je pense qu'il faut rester fidèle à soi-même Si tu commences dans un rap engagé Tu es dans un rap engagé Si tu veux faire un peu un rap décalé Un peu comme Oprah faisait ça aussi beaucoup Tu restes dans ton créneau Et voilà Tu peux t'ouvrir aussi à d'autres choses Mais l'essentiel c'est de faire ce qu'on aime L'essentiel c'est de se fixer un objectif Et puis rester dessus Voilà moi personnellement Au début j'étais un peu plus dans l'amusement Voilà puis je me suis rendu compte Que je prends de l'âge Et il va falloir faire des trucs Un peu plus ciblés quoi Bon voilà Il y a l'âge là Non C'est Karina Tu sais moi je prends de l'âge Mais Karina l'a vendu quoi Karina l'a vendu quoi Oui Karina On a appris que c'était On proposait des projets Qu'ils n'ont pas honoré C'était quoi ? Tu nous en parles ? Ok j'ai eu à travailler avec DSK Je ne sais pas si vous voyez qui c'est DSK Le Beats Qui a géré au début MHD et tout ça Et malheureusement on a fait des sons J'ai au moins plus de 10 sons avec lui Avec on devait faire un projet Car moi j'étais venu en décembre 2022 je crois À Abidjan Juste pour ça Malheureusement ça ne s'est pas fait Pourquoi ? Il a disparu dans la nature Je n'ai plus revu Mais pourquoi il a disparu ? Je ne sais pas Du jour au lendemain il a arrêté de me parler On a parlé J'ai essayé de lui demander Il m'a dit quand on va se voir on va en parler Et vous ne vous êtes pas encore vu ? Jamais Il est venu à Paris on ne s'est pas vu C'est quand même étrange Ouais j'ai plus de nouvelles Ça dit que vous avez enregistré 10 sons N'est-ce pas ? Une dizaine de sons Que lui-même il a enregistré avec toi Il a fait les sons Mixer et tout ça ? Non il n'a pas encore mixé Justement On a clippé même un son Vous avez clippé un son Et puis il a disparu Il a disparu Il a disparu Je n'ai plus de nouvelles Après c'était quelqu'un J'aimais bien C'était un peu comme un grand frère Parce que c'était un peu dans la période Je n'allais pas bien Il m'a dit ma petite vie On va habiter On va faire un peu de sons Ça va te changer un peu Et ça m'a fait du bien aussi De travailler avec lui Parce que c'est quelqu'un de... Tu regrettes ? Je ne regrette rien Franchement Dans la musique seulement Je ne peux rien regretter Et lui c'était un plus Parce qu'il a une couleur particulière aussi Il m'a appris beaucoup de choses Quand on a travaillé ensemble Il m'a appris beaucoup de choses C'est dommage qu'il ait disparu Que je n'ai plus de ses nouvelles Bon Tu regardes ta caméra Ouais Il te regarde Tu es en face de DSK Ouais Adresse-lui un message Bon Mon grand frère J'espère que tu vas bien Surtout parce qu'on ne disparaît pas Comme ça Sans raison J'espère surtout que tu vas bien J'espère qu'on aura Bon l'occasion Si je t'ai fait quelque chose En tout cas J'espère qu'on aura l'occasion De se voir De se parler Parce que moi Je ne sais pas ce que j'ai fait Mais j'espère qu'au moins On aura l'occasion De se parler De voilà Parce que dans nos titres Qu'on a fait Dans nos sons On a de très bons titres Franchement On a des bingues Et j'espère pouvoir exploiter ça Au moins dans mon album prochainement Donc voilà DSK J'espère que tu as compris Ça vient du cœur De Moustie Et nous aussi On espère que tu vas En tenir compte Ouais Mimi Alors Moustie Comment tu trouves la force Pour revenir J'aime bien comment tu parles à Moustie Depuis tout à l'heure Alors Moustie Elle me parle comme Ma maman Ouais tu vois C'est ça Elle est maman Elle est là Maman il a terminé Toi ici Du coup Bon Donc en 2023 Je décide de voyager Donc j'avais des Je rencontre une femme Qui s'appelle Meko Avec qui on fait un petit son Vite fait Voilà Et avec d'autres Avec mes amis Donc c'était Comme des grandes soeurs pour moi Elles me disent Bon ma petite là On voit que ça va pas Donc on fait quoi Je dis bon famille Là là Il faut qu'on bouge Il faut qu'on s'éloigne De la France Parce que la France aussi C'est un pays où Ça favorise ça aussi Voilà Donc on a bougé On a fait le Maroc L'Espagne On s'est promené Un peu partout Et ça m'a fait un grand bien Franchement De partir D'écouter d'autres sonorités Parce que là-bas aussi C'est d'autres musiques C'est d'autres choses On découvre Donc d'écouter d'autres musiques Tu vois J'ai allé dans le désert Rigoler un peu Voilà Ça m'a fait un bien fou Donc après ça maintenant J'ai eu J'ai été contactée Par Oui Africa Musique Voilà Aujourd'hui Qui est en collaboration Avec des livres France C'est donc ton nouveau label Mon nouveau label Donc depuis longtemps Eux ils me suivent Depuis longtemps C'est depuis Matico Ils me suivent Depuis Matico Je les ai fait galérer Je les ai fait galérer Beaucoup Et je me suis dit Bon Là je pense que c'est le moment De franchir un cap Parce que Béi Est aussi en train de franchir Un cap du côté de la France Il ne va pas rester là Tout l'argent qu'il gagne Investit Voilà Il a des réalisations à faire Il a des trucs Donc je me détache de Béi Il est toujours là Il est toujours à côté Il est à la DA Juste à présent ? Oui il est à la DA Béi est toujours à la DA Et le label me récupère La direction artistique ? Voilà il est toujours À la direction artistique DA qui veut dire Direction artistique ? Et le label me récupère Et je viens à Bidjan Encore J'ai fait un séminaire D'un mois Où on fait son sur son Avec des artistes Avec voilà Et c'était Des artistes Est-ce qu'on peut savoir On peut avoir quelques noms ? Je vous laisse découvrir Mais il y a un Que je peux dire Il s'appelle Le Couteau C'est un rappeur Je pense que tu le connais Le Couteau Le Couteau Ça c'est C'est l'ami à mon frère Vraiment C'est mon grand frère aussi En ensemble Même on vit ensemble Même avec le vieux En ensemble C'est mon frère Oui en ensemble Et lui Je ne devais pas le rater Il devait être Sur mon projet Parce que c'est Je pense Même pas un nom Vous allez entendre Il y a un nom Qui rime avec Le Couteau C'est Agato Que penses-tu Du dernier single d'Agato Qui a allumé le game Il a allumé Il a allumé Si c'est ça Sommet il a allumé Que penses-tu ? Moi J'étais Un peu dubitatif Sur le son Parce que je me suis dit Que Est-ce que Le fait d'attaquer Tout le monde Ne va pas lui fermer Les portes Et lui Il a peut-être mal pris Quand j'ai dit ça Parce que Je lui ai dit Après on a fait un space Avec ça L'ivoire et tout Sur Twitter Je lui ai dit Non moi Personnellement Étant donné Que j'ai eu Une petite expérience Dans le game Je sais que Certains mots Ou certaines choses Peut parfois Te fermer les portes C'est-à-dire qu'ils vont rigoler avec toi Les patrons du game Vont rigoler avec toi Et puis par derrière Ça peut te fermer les portes Donc je lui ai dit Est-ce qu'il n'a pas peur de ça De se fermer les portes Après On ne va pas se C'est-à-dire que chacun Mène son combat On ne va pas se fermer Si on a quelque chose à dire Donc c'est ce que je lui ai dit Et moi Franchement C'est une bonne initiative Parce que j'ai vu Que tout le monde est sorti Par exemple Moi là aussi Après Son son clash là-bas Le collectif là Je ne sais plus comment Son ancien groupe là Baka Vert Ils ont son sorti aussi Ça a arrivé un peu le game Moi même Je lui ai dit Attends il est courageux C'est un garçon Donc il est courageux Moustie Moustie Il est courageux Mais toi Tu es très courageuse aussi Ah ouais C'est ce qu'on va voir maintenant Parce que tu rends Hommage Tu pries pour l'Afrique Tu dis God bless Africa Et tu vas nous présenter ça Mais tu es sur la scène De Chopin Allez On y va Ha ha La douceur de l'Afrique Te parle à l'oreille Tout doucement Et c'est qu'ils sont à tout bas Les grands-parents nous ont passé Ceux qui se cachent sous le drapeau Papi Disney Christopin On est désirs de la scène Le昼 Notre ami C'est un garçon Il est déçu On est sur le drapeau On est sur le drapeau Et il est sur le drapeau Et il est sur le drapeau On est sur le drapeau On est sur le drapeau God bless Africa, oh mama Africa, oh mama God bless Africa, oh mama Avec tous et nous ici sur le terrain Je me bats pour ma famille et les miens Je transpire sous le soleil pour mon pain Ta galère et mon partage quotidien Je ne baisserai pas les bras Enfant de Bob et derrière Waf Je suis en train de me battre Pendant que d'autres font la saga C'est en Afrique, middle board Tu courage pour les îves sang l'horreur C'est ici, middle board Petit poteau ne peut jamais te gâcher C'est en Afrique, middle board Tu courage pour les îves sang l'horreur C'est ici, middle board Petit poteau ne peut jamais te gâcher God bless Africa, oh mama Africa, oh mama God bless Africa, oh mama Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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